Hey! Cote d'œuf Montréal! Mon nom est Edmé. On est ici ce soir au Musée McCord pour célébrer l'union entre la mode et la technologie. C'est la Montréal Fashion Tech! This will destroy you! Est-ce que vous avez vu cette paire de chaussures? Ça me rend fou, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, à part dans le clip de Lady Gaga. Ça sort vraiment de l'ordinaire, mais c'est le fun à voir. Vous avez vu ça? Ça, ça fait une différence dans la rue quand tu marches avec. J'adore le fait que c'est architectural, mais à la fois c'est très organique. On retrouve vraiment l'imprimé de la mer, mais avec une base qui en fait, ça représente un peu comme acclantiste. Le printemps numérique, c'est une... Premièrement, c'est une organisation. C'est une organisation qui fait la promotion de Montréal comme capitale mondiale de la créativité numérique. On crée des maillages entre les différents acteurs de la créativité numérique. Donc avec des projets comme la Syrie Intersection, par exemple, on crée des relations entre ces différents acteurs-là. C'était comme une conversation entre moi et le miroir. Et le butterfly, ça symbolise la métamorphose. Et puis pour moi, pendant le numéro, c'est vraiment une conversation entre moi et l'obsession, le développement de pouvoir s'achever de plus en mieux à chaque fois. C'est ça, le ballet un peu, c'est toujours en compétition avec toi-même. Ça s'appelle CLIC de Pixmob. Ça permet d'échanger les contacts juste en cliquant avec les personnes qu'on rencontre sur notre chemin. Donc c'est vraiment nice, c'est pratique et c'est fashion. J'adore ça. C'est super de voir tant de gens passionnés par Montréal, passionnés par la mode, réunis ensemble pour découvrir des nouvelles tendances. Donc on va essayer de la faire ici comme ça, là. Ça fonctionne! C'est cool! Qu'est-ce qui t'amène à des événements comme celui-là aujourd'hui, la Montréal Fashion Tech? C'est vraiment de voir en fait qu'est-ce qui se donne dans le monde de la mode. À Montréal, il faut absolument passer à la deuxième vitesse. Récemment, j'étais à Paris et je trouvais que c'était très superficiel. À Montréal, on a beaucoup d'événements comme ça qui appellent le monde à venir participer même, à venir interagir. Toute cette énergie-là qu'on a à Montréal, c'est la mode underground qui est en train de bouger vraiment vraiment. Complètement perdue dans un autre espace. Très difficile d'avoir les trois dimensions. Je sentais le mannequin près de moi. Mais à chaque fois que j'appliquais une couleur, la couleur suivante était comme superposée mais à une distance différente. Donc c'était très difficile d'avoir la vue d'ensemble. Mais en même temps, c'était très agréable de sentir que ça respectait complètement le mouvement que je voulais faire.